Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 173 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Ce podcast, si c'est la première fois que tu écoutes, est présenté par moi-même, Lingen Sia, auteur du guide du blogueur et j'ai comme objectif de te former, de t'encourager et vraiment t'aider à vivre une vie plus épanouie à travers un business sur internet. Aujourd'hui, on va parler des 10 bénéfices cachés de gagner de l'argent parce que gagner de l'argent, vendre des produits, c'est bien mais les résultats, les conséquences de vendre des produits dépassent largement l'argent que tu vas gagner, surtout au début. Et pour tout te dire là, ce que je vais te dire, si je l'avais entendu moi-même plus tôt, j'aurais gagné plus d'argent, j'aurais aidé beaucoup plus de gens. Donc, écoute ce que j'ai à te dire, d'autant plus si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, d'autant plus si tu n'as encore jamais rien vendu sur internet parce que là, je vais te donner ces 10 bénéfices et quand tu vas entendre ça, si tu ne vends toujours rien, si tu n'es toujours pas prêt à vendre, je ne sais pas quoi te dire de plus parce que je pense que tu vas être convaincu. Donc, après ça, on va voir la ressource de la semaine et les événements à venir et mon actu perso. On va commencer, allons-y. Le premier bénéfice caché à vendre un produit, c'est de monter en compétence parce que quand tu vends un produit, qu'est-ce qui se passe ? Tu es obligé de t'améliorer. Par exemple, là, si je suis en train d'écrire un livre, ça me force à lire plein d'autres livres, à me former, à être meilleur et du coup, alors même que je suis en train de lancer un produit payant qui est un livre, je m'améliore. Je m'améliore autant sur le fond parce que j'acquiers plus de compétences que je vais pouvoir utiliser pour d'autres produits, pour les clients que j'accompagnais en coaching, mais j'améliore aussi mes compétences marketing. Si tu n'as jamais vendu sur Internet, il faut commencer et plus tôt tu commences, plus tôt tu te formes en marketing et plus tôt tu te formes en marketing, plus tôt tu vas gagner vraiment de l'argent parce qu'au début, tu peux gagner quelques dizaines, centaines, voire même quelques milliers d'euros, mais ça ne suffit pas pour vivre de ton activité. Il va falloir à un moment donné être très bon en marketing si tu veux vraiment vivre de ta passion et donc plus tôt tu vends des produits, même un petit produit, par exemple un e-book à 10 euros, un coaching à 50 euros, plus tôt tu vas apprendre à être un meilleur marketer, à acquérir les compétences de copywriting, de publicité, de médias sociaux, etc. Plus tôt tu vas pouvoir vendre encore plus quand tu seras prêt à vendre plus cher. Tu vois la logique ? D'accord ? Donc en gros, si un jour tu veux conduire un camion, mieux vaut te préparer à conduire au moins une voiture normale. Et plus tôt tu as ton permis B, ton permis normal, plus tôt tu pourras passer le permis pour conduire un camion. Donc monter en compétence, ça c'est le premier bénéfice caché. Deuxième bénéfice caché à créer des produits et en vendre, c'est de mieux comprendre tes clients. Ça c'est tellement important. On est d'accord que plus tu comprends tes clients, plus tu vas pouvoir vendre cher et vendre des produits destinés que tes clients recherchent vraiment. Parce qu'aujourd'hui le problème de beaucoup de débutants, c'est que peut-être si c'est ton cas, tu ne sais pas ce que veut ton client. Et donc ça paraît contre-intuitif de te dire si tu veux comprendre ton client, vendre-lui quelque chose. Bien sûr que c'est contre-intuitif en apparence, mais ça ne l'est pas du tout. Exemple, je suis coach dans le fitness. J'aide les gens à perdre du poids. Je ne sais pas s'ils veulent une formation vidéo, un livre. Je ne sais pas s'ils veulent un événement en présentiel. Du coup, comme je ne sais pas, j'observe un peu et je tente un coup. Allez, je vais tenter de faire un atelier. Et là, j'ai un seul inscrit pour 10 places. Mais sauf que derrière cet échec, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il y aura plein de discussions. Déjà, ce seul client peut t'apporter plein de réflexions. Il va te dire oui, j'ai des problèmes. Il va te parler, il va t'expliquer ces choses. Mais il y aura d'autres qui vont dire je ne suis pas disponible ce jour-là. Dommage. Et puis toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne dis pas ah bah oui, dommage, ciao. Tu dis ah bah pas de problème. Est-ce que tu aimerais ? Est-ce que ça te plairait de faire du coaching avec moi ou une formation en ligne ou un e-book ? Et il va te dire non bah moi, j'aurais bien aimé une formation en ligne. Par exemple, tu lances un e-book et puis là, tu vois que les gens, ils te disent non mais moi, je n'aime pas lire. Je veux un truc en présentiel. Je veux quelque chose de plus relationnel. Il y a plein de gens qui disent ça et tu te dis bah mince, en fait, tout ce temps-là, je croyais qu'il fallait faire des e-books et en fait, il fallait juste faire des ateliers, des événements à l'ancienne. Mais pour provoquer ces réactions, pour que les gens te disent ce qu'ils veulent, il faut leur proposer quelque chose. Tu sais, c'est un peu comme par exemple, moi, quelque fois, je vais au resto chinois avec des gens qui n'ont pas l'habitude de manger chinois. Ils voient le menu, il y a plein de plats. Ils me disent je ne sais pas quoi prendre. Je te dis ok, bon bah je vais te faire des propositions. Est-ce que tu veux du porc ? Ah non, je n'aime pas trop. Tu veux du canard ? Non. Finalement, j'aimerais bien du poisson en fait. C'est ça que j'ai envie. C'est-à-dire que la personne, elle ne sait pas vraiment de quoi elle a envie tant que tu ne lui as pas proposé des choses. Et donc, si tu veux aider la personne à savoir si elle veut du poisson ou pas, avec un peu de chance, tu lui proposes du poisson. Elle te dit oui, mais peut-être tu lui proposes du porc, tu lui proposes du canard et elle comprendra qu'en fait, elle veut du poisson. Mais ça, tu ne le sauras pas tant que tu ne lui auras pas proposé quelque chose. Donc, c'est pour ça que c'est important de vendre quelque chose pour ne serait-ce qu'en fait tendre une perche pour amener des discussions. Et vendre te permet de comprendre tes clients. Troisième bénéfice caché de la vente, c'est de vendre des produits encore plus utiles et plus profitables. C'est-à-dire que si tu vends par exemple une session de coaching, tu avans 50 euros. À la fin, qu'est-ce qui va se passer ? Si ton client est content, il va dire qu'est-ce que tu peux faire de plus ? Il va te demander comment je peux continuer à travailler avec toi ? Et là, en fait, tu te rends compte que tu pourrais lui vendre un pack de dicoaching ou tu pourrais peut-être lui vendre des ateliers en immersion ou peut-être que la personne, elle aimerait un accompagnement via WhatsApp tous les jours. Bref. Et en fait, quand tu as vendu un premier client et que ça s'est bien passé, lui-même va te demander plus. Il va te dire ce qu'il veut. Et quand lui vient te dire ce qu'il veut, il est prêt à investir plus d'argent et pour toi, ça va être plus profitable. Donc pareil, tout à l'heure, on a vu pour les clients qui n'achètent pas, ils vont t'expliquer pourquoi ils n'achètent pas et ils vont te donner des pistes. Pour les clients qui achètent, ils vont te dire, ouais, j'ai beaucoup aimé le coaching. Par contre, j'aimerais bien du coaching en groupe parce que j'aimerais bien avoir une communauté, des gens avec qui je peux partager, tu vois. Donc, aussi bien ceux qui te disent non, ça ne m'intéresse pas parce que non, 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 ils te donnent une indication, autant tes clients actuels vont te dire, ouais, moi, j'aimerais bien aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin. Et donc, ça va te donner des idées pour vendre d'autres produits encore plus utiles et plus profitables. Quatrième bénéfice caché à vendre très tôt dans ton business, c'est que ça crée des liens. Alors là, encore une fois, ça peut créer des liens autant pour les clients que les non-clients parce que ça crée une discussion. Mais ça, ça a quoi de créer des discussions ? C'est, tu sais que les gens, ils n'achètent pas juste pour ton produit. Ils achètent notamment parce que tu es sympathique, parce qu'ils te connaissent un peu mieux. Et donc, si toi, par exemple, pour vendre, tu commences à faire des webinaires et des sommets virtuels et tu commences à faire des podcasts un peu plus, tu envoies plus d'emails, et bien ce qui va se passer, c'est que tu vas être plus présent dans la vie de l'autre personne. L'autre personne va mieux te connaître et plus elle te connaît et plus elle échangera avec toi, du coup, plus elle aura l'impression de te connaître, plus ça va créer des liens pour des futures ventes. Tu vois ou pas ? En fait, c'est ça, c'est que j'ai un exemple comme ça. En gros, plus tu es visible auprès de ton prospect, plus tu es apprécié auprès de ce prospect. Donc, en fait, plus tu es visible, plus tu augmentes tes chances d'être apprécié, plus tu augmentes tes chances de gagner sa confiance et plus il va te vendre quelque chose. Donc, on a vu dans les deux points précédents que ça te permettait de les comprendre rationnellement pour leur proposer un besoin répondu rationnellement. OK ? La personne veut du coaching, je vais lui vendre du coaching. Là, moi, je te parle d'émotion. La personne va dire « Ah, Lingen est sympa. Ah, Nathalie est cool. Ah oui, j'aime bien ça, ça, ça. » Et en fait, tant que tu ne vends pas, tu ne vas pas insister à fond. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu ne vas pas faire de campagne de communication pour ne rien vendre. Tu ne vas pas dire « Allez, ce mois-ci, je vais faire 10 webinaires et puis je vais faire des interviews et plein, plein, plein de trucs spécifiquement ce mois-ci pour juste me faire connaître ou juste créer des liens. » Non, en fait, ce n'est pas assez motivant. Par contre, si tu dis « Ce mois-ci, je fais une promo pour vendre pour 1 000 euros de formation en ligne », ça va te pousser à être beaucoup plus présent et à créer un lien émotionnel plus fort avec ton prospect. Cinquième bénéfice caché de la vente pour vendre assez rapidement, c'est en fait, tu provoques une action. Tu provoques un engagement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne, en fait, il va falloir qu'elle se décide et ça veut dire qu'elle va interagir avec toi. Donc, c'est un peu la continuité de tout à l'heure parce qu'il n'y a rien de pire qu'une liste d'emails, par exemple, de gens qui sont passifs et qui voient tes emails passés et rien du tout. Moi, aujourd'hui, je suis content quand il y en a qui se désinscrivent de ma liste. Ceux qui n'ouvrent pas ma liste et qui en ont marre de mes promotions et qui se désabonnent, ça me permet de dédier plus de temps à ceux qui sont intéressés. Donc, aujourd'hui, je suis content quand il y a des désabonnements. Je suis content. Je ne sais pas si j'exagère en disant ça, mais je veux qu'il y ait un engagement. Je veux que les gens, soit ils disent oui, soit ils disent non. Je ne veux pas qu'ils soient juste comme ça, dubitatifs et un peu passifs. Non. Oui ou non, noir ou blanc. Je veux les pousser. Et même quand il dit je ne veux pas acheter, au moins, il prend une décision. Mais il sait que tu existes. Il n'y a rien de pire que d'être inexistant. Ça, c'est le pire. Sixième bénéfice, c'est d'être respecté par ses pères et futurs partenaires. Là, l'idée, c'est que quand tu es présent et que tu fais une bonne com', tu as des partenaires potentiels qui t'observent et qui se disent « Ah, lui, il est bon, lui. Ah ouais, lui, il est présent. Ah ouais, lui, il fait plein de trucs. Ah, il est partout. » Et du coup, ça leur donne envie de travailler avec toi. Et quand des partenaires veulent travailler avec toi après, ils vont t'amener du business. Alors que si tu ne vends pas, limite, ils ne te prennent pas au sérieux. Tu es juste quelqu'un qui crée du contenu. Tu n'es pas un vendeur. Tu n'es pas un entrepreneur. Donc, être classé dans la case entrepreneur, c'est top parce que ça va créer des relations de partenariat qui vont t'amener du business par la suite. Septième problème, c'est d'apprendre à gérer les problèmes. Apprendre à gérer les problèmes. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Pourquoi ? Parce que quand tu n'as pas… Alors déjà, la base d'un entrepreneur, c'est qu'il est là pour gérer les problèmes. D'accord ? Donc, il faut que ton état d'esprit, ton mindset soit adapté à ça. Quand tu vois des problèmes, il ne faut pas dire que c'est un problème. Il faut plutôt voir qu'il y a une opportunité à apporter des solutions. Et donc, quand tu vas avoir des problèmes de support, quand tu vas avoir des problèmes parce qu'il y a des gens qui ne payent plus, tu auras des gens qui vont se plaindre, tu auras des problèmes techniques, tous ces problèmes-là, ça va te forger ton caractère. Ça va forger ton caractère d'entrepreneur. Parce que si tu es trop sensible aux problèmes, tu ne peux pas réussir. Donc, mieux vaut apprendre à gérer les problèmes petit à petit qu'un jour, allez, je fais un lancement à un million d'euros, ça y est, c'est parti, je n'ai jamais rien vendu, mais j'ai une liste de 10 000 emails et maintenant, je commence à vendre. Non, parce que dès que tu vas avoir des problèmes, tu ne vas pas savoir comment gérer. Donc, c'est important d'apprendre à gérer les problèmes quand ils sont petits et petit à petit, tu apprends à gérer les problèmes. Donc, plus tôt tu as des problèmes, mieux c'est pour ton business. Huitièmement, c'est de gagner confiance en toi. Le fait de vendre, même pour un euro, moi, les premières fois où j'ai gagné de l'argent en affiliation ou en publicité, c'était vraiment des centimes littéralement. J'étais très content, ça me donnait une confiance et ça me donnait envie de continuer. Et tu sais très bien que l'entrepreneuriat, ça se joue vraiment vraiment dans la tête, c'est une histoire de confiance. Donc, essaye de gagner confiance en toi. Et pour ça, niveau entrepreneuriat, il y a difficilement autre chose de plus agréable que de faire des ventes, émotionnellement sur le coup. Les ventes et les clients qui te disent qu'ils t'aiment bien et qu'ils ont apprécié ton service et ton produit. Donc, pour gagner confiance en toi, c'est absolument nécessaire que tu commences à vendre. Parce que si ça fait cinq ans que tu es sur le web et que tu as toujours rien vendu, tu risques même de perdre confiance en toi. Neuvième bénéfice caché, c'est qu'en fait, l'argent que tu gagnes, tu vas pouvoir le réinvestir. Par exemple, moi, pendant longtemps, je tournais des vidéos à l'iPhone, mes vidéos de formation. Quand j'ai commencé à gagner plus d'argent, ça m'a permis d'investir dans un appareil photo nomade, non, hybride et faire de meilleures photos et de meilleures vidéos. Donc, ce n'est pas juste gagner de l'argent pour partir en vacances, c'est de pouvoir réinvestir dans son business et réinvestir. Ça peut être même dans la formation, aller à des événements, ça te permet de croître plus vite. Alors que si tu ne gagnes rien et du coup, si ton business ne gagnait rien, tu ne vends rien et que tu n'as que des dépenses, à un moment donné, est-ce que tu vas te former ? Est-ce que tu vas aller à un événement ? Est-ce que tu vas acheter des formations en ligne ? Est-ce que tu vas acheter des livres ? Pas beaucoup parce que tu as l'impression que ton business, ton activité, c'est un hobby où tu perds de l'argent. Mais quand tu commences à gagner l'argent, tu réinvestis. Dixième et dernier bénéfice à vendre, c'est de pouvoir pivoter le plus rapidement possible. Le pire scénario, imagine, tu crées un blog lifestyle pendant cinq ans, tu l'animes et c'est top, c'est top. Et quand tu commences à vendre des prestations de coaching en dev perso, tu vois qu'en fait, ça ne te fait pas plaisir. Tu vois qu'en fait, ton audience n'est pas intéressée, tu vas pouvoir pivoter. En fait, et si je commençais le blog sur l'écologie que j'ai toujours voulu faire ? Sauf que tu auras perdu entre guillemets cinq ans. Pourquoi ? Parce que pendant cinq ans, tu as fait grossir une audience, une communauté et quand tu leur vends quelque chose, ils n'achètent pas ou même pire, ils achètent. Tu gagnes de l'argent, mais en fait, ça ne te fait pas plaisir. Du coup, tu vas continuer à le faire. Mieux vaut pivoter rapidement et changer de secteur, changer de blog que de passer dix ans à créer quelque chose et de se décider après dix ans de changer et de tout recommencer. Donc, en vendant, ça te permet de pivoter en cas d'échec. Voilà, ça n'a pas marché, j'ai tout tenté et en plus, ça ne me procure pas de plaisir. Peut-être il faut que je fasse autre chose. Donc, voici, c'était les dix bénéfices cachés à vendre rapidement sur Internet et à vraiment, vraiment gagner de l'argent et à porter la casquette de l'entrepreneur. Parce que tant que tu ne vends pas, tu n'es pas un entrepreneur. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai parce que j'ai dit le contraire à un moment. Tu n'es pas dans ta tête convaincu encore que tu es un entrepreneur. J'aimerais te parler de la ressource de la semaine. Peut-être juste avant, si tu vas sur solopreneur.fr slash 173, solopreneur.fr slash 173, tu retrouveras les liens que je cite dans cet épisode de podcast. Les ressources de la semaine. Donc, la ressource de la semaine, c'est le Freelance Boost Bootcamp. Donc, c'est organisé par Jonathan Pat notamment. Donc, je te mets le lien. C'est solopreneur.fr slash FBC, Freelance Boost Camp. Et écoute, tu vas pouvoir te former au freelance. Tu auras compris. Alors, non seulement tu pourras te former, mais tu auras l'occasion de me rencontrer virtuellement. C'est un événement en ligne d'une semaine. Et puis moi, je vais faire une intervention sur la marque personnelle. Donc, ça aura lieu. Alors, je n'ai pas la date exacte, mais mi-juin, un truc comme ça. Non, c'est la semaine du, je vais te dire tout ça. C'est la semaine du 17 juin. C'est organisé donc par Jonathan. Donc, inscris-toi sur solopreneur.fr slash FBC. C'est gratuit et tu auras l'occasion de discuter avec moi notamment. Tu auras du contenu d'experts, de plusieurs experts pour t'aider à lancer ton business de freelance. Donc, freelance bootcamp. Solopreneur.fr slash FBC. Les événements à venir. Donc, demain, c'est la rencontre solopreneur. Du moins, au moment où j'enregistre, demain, c'est la rencontre solopreneur. Donc, je te ferai un feedback prochainement. Le 17 juin, il y a un temps de coworking en ligne, coworking virtuel. Donc, pour les membres de la famille solopreneur. En gros, on va se retrouver ensemble et on va travailler chacun de son côté. Tu vas me dire, ça sert à quoi ? Tu viens et tu verras la différence que ça va faire dans ta journée. Pour ça, il faut être membre de la famille solopreneur. Donc, si tu ne l'es pas encore, je t'invite à aller sur solopreneur.fr slash LFS solopreneur.fr slash LFS comme la famille solopreneur. Donc, ce sera le lundi 17 juin de 15h à 17h. Mi-juil, je t'annonce en avant-première, je pense. Ouais, je crois ça, je crois. La sortie du programme Passion Formation. Si tu as toujours voulu lancer une formation en ligne, mais tu ne sais pas comment faire techniquement, marketingment, etc., cette formation va t'apporter tout ce qu'il faut savoir pour réussir de lancer ta première formation en ligne. Donc, si tu es intéressé, tiens-toi prêt. Ce sera mi-juillet et si tu es inscrit dans ma newsletter, tu seras tenu au courant parmi les premiers. L'actu de la semaine, donc lundi dernier, j'étais au Web Entrepreneur Day organisé par Morgane Février et Antoine Pédavin. C'était un superbe événement. J'étais bénévole et en fait, j'ai beaucoup aimé passer du temps avec les influenceurs, entrepreneurs qui étaient là. C'était vraiment, vraiment chouette. Donc, si tu y étais et qu'on s'est vus, je te salue. J'ai beaucoup aimé. La semaine prochaine, je donne un atelier. Alors, c'est une première journée d'une série de deux jours à la miel. C'est une association slash pépinière slash voilà. Je t'en reparlerai plus précisément la fois prochaine. Et donc, je vais donner un atelier sur le marketing. Ça va être chouette d'une journée entière. Ça va être dense aussi. Enfin, hier, j'ai été coaché par un ancien catcher. Ouais, tu sais le sport là où il se casse des bras à port de faux. Il se saute dessus et tout. C'est du catch. Et Chris Pavone, je crois qu'il a un autre nom sur Caelan Croft. Je crois que c'est ça son nom de lutteur. Il m'a coaché et il m'a coaché. On a travaillé notamment sur la discipline, le manque de discipline. Donc ça, c'était top. Hâte de t'en parler un peu plus. Et ça m'a vraiment aidé d'être coaché parce que ça m'aide à être un meilleur coach aussi. Souvent, on veut s'améliorer, mais on n'est pas client. On n'est que prestataire. Donc parfois, je pense que c'est très, très important de devenir client d'abord, d'apprendre des choses. Pas forcément d'abord, mais en tout cas d'être client, d'apprendre comment les autres, ils coachent pour pouvoir mieux les coacher. Donc voilà, ça, c'était l'actu de la semaine. J'espère que cet épisode t'a plu et surtout, t'as été utile, que tu puisses passer à l'action, que tu puisses voir les nombreux bénéfices à vendre. Et vendre, en conclusion, j'aimerais te dire une chose, ce n'est pas prendre de l'argent aux gens. C'est d'apporter de la valeur contre de l'argent. C'est surtout et d'abord apporter de la valeur. Et c'est apporter plus de valeur que l'argent qu'on te paye si t'es un bon entrepreneur. Donc pour ça, il faut que tu lances tes produits parce que ça va aider des gens qui ont besoin de ton produit. Sois pas égoïste. Pense pas qu'à toi. Pense aussi à tes clients qui t'attendent et qui ont besoin que tu résolves, tu les aides à résoudre leurs problèmes. Je te dis à la semaine prochaine. C'était un plaisir et passe à l'action. Ciao.